Bienvenue dans le podcast Bud First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute ! J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Safia. Et aujourd'hui elle va nous parler de son parcours entrepreneuriat et surtout elle va vous donner toutes les astuces pour vous montrer qu'il est possible de ne jamais se montrer sur internet et pourtant d'avoir du succès. Parce que oui, tout le monde vous dit que pour connecter avec des humains il faut se montrer, il faut montrer sa vie, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Mais comment faire ici quand on ne souhaite pas du tout se montrer et qu'on souhaite garder son jardin secret ? Safia a aujourd'hui un compte Instagram de plus de 5000 abonnés et elle crée des liens tous les jours avec sa communauté. Elle a un taux d'engagement hyper intéressant et j'avais très envie de l'accueillir dans le podcast aujourd'hui pour vous montrer qu'il est possible, uniquement avec du contenu et uniquement avec du texte, de connecter réellement avec des humains. Bonne écoute ! Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien, je t'en remercie et toi ? Très bien, merci beaucoup. Je suis ravie de s'agrir aujourd'hui dans cet épisode qui est surtout un petit peu particulier puisqu'on va parler de comment créer une bonne présence web, avoir un bon branding sans jamais se montrer. Mais avant qu'on rentre un peu dans le sujet, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et donner un peu quelques pistes par rapport à ton parcours, si tu t'es directement lancée à ton compte ou si c'est venu petit à petit ? Ok, pas de soucis. Écoute, moi je suis Safia, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis mentor en copywriting et en stratégie de vente. Ça fait maintenant cinq ans que je suis entrepreneur, déjà. Ça passe très vite. Je me suis lancée au départ en tant que blogueuse de nutrition. Et puis très rapidement, je suis tombée dans la marmite du marketing. Malgré ce que je pouvais penser, finalement je suis tombée littéralement amoureuse de cette discipline. Et donc j'ai décidé de me lancer à mon compte en 2019, je crois, en tant que copywriter au départ. Et puis très rapidement, j'ai ressenti ce besoin de partager mes connaissances. Je n'arrive pas à garder les choses rien que pour moi. Tu vois, j'ai vraiment ce besoin de partager et d'avoir de l'impact et d'aider les autres, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement. Voilà, donc j'habite aussi en Tunisie et je suis maman de cinq enfants. Donc j'ai des journées bien remplies, je t'en doute. Effectivement, je pense que ça doit être bien, bien, bien mouvementé. Je pense que les gens doivent te connaître sur Instagram ou même via tout le contenu que tu crées. C'est vrai que tu as une forte présence web. Moi, en tout cas, quand je vois ton contenu, c'est vrai que j'arrive vraiment à le distinguer de beaucoup d'autres. Et pourtant, on ne t'a jamais vu. Pourquoi avoir fait le choix de ne pas te montrer ? Si tu veux, c'est quelque chose qui est venu très rapidement. Je suis quelqu'un de très discrète dans la vie. Je ne sais pas si tu connais l'adage pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un peu un truc, tu vois, que j'ai gardé depuis toute petite. C'est une façon pour moi de me protéger de l'extérieur, en fait, tout simplement. Et pour moi, c'était plus rassurant de me lancer sur le web sans me montrer. Et j'avais aussi cette envie de faire valoir mes compétences sans forcément que les gens voient mon apparence. Quand j'avais mon blog, j'ai commencé, j'avais un blog pendant sept ans et je ne montrais jamais. Donc, je comprends très bien ce que tu veux dire de créer un peu cette protection autour de nous. Et c'est bien au-delà, en fait, juste des méchancetés qu'on peut trouver sur le web. Ce serait plus, tu vois, le fait de se dire, j'ai envie qu'on me connaisse pour mes compétences à moi et non pas pour mon physique, ma tête, comment je suis, si je suis blonde, si je suis rousse. Donc, je comprends très, très bien, surtout que tu vois, encore l'autre jour, quand je faisais une présentation, c'est vrai qu'une des remarques qu'on m'a dit, c'est, oui, mais tu vois, tu aurais pu peut-être approfondir un petit peu plus qui tu es, ton profil, etc. Puisque moi, on est un peu sur le même fuseau horaire vu que moi, j'habite au Portugal. C'est vrai que je joue très rarement sur la corde de j'ai changé de vie. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'aime mettre en avant, moi, dans mon histoire et dans mon branding. Donc, vraiment, en fait, le choix de ne pas te montrer toi, ça a été vraiment, en fait, comme créer un peu une bulle de sécurité. Exactement. C'était vraiment ça, c'était cette volonté, comme tu dis, que les gens vraiment s'attachent à mon travail, à mon expertise, à mes compétences, plus qu'à l'apparence que je peux avoir, en fait. Et aussi, cette volonté de me protéger quelque part. Ça peut être du jugement, ça peut être de plein de choses, mais aussi, j'ai besoin d'avoir cette séparation entre vie pro et vie perso. Et j'avais peur qu'à me dévoiler trop, en fait, je n'ai plus cette barrière de sécurité, tu vois. Je n'avais pas non plus envie de trop dévoiler de choses de ma vie privée. Je ne pensais pas que ça soit forcément quelque chose de pertinent, déjà, dans mon travail. Et puis, du coup, après, j'ai continué, finalement, à garder cette posture. Je suis sûre qu'il me plaît bien, d'ailleurs, parce que, quelque part, je joue un peu la carte du mystère. Je suis 100% alignée dans ce choix-là, donc j'ai décidé de continuer comme ça. Et quand tu as fait le choix, au début, de ne pas te montrer, est-ce que tu avais quelques connaissances ou quelques bases liées à toute l'idée du branding, de l'image de marque ? Quelles ont été un peu les premières étapes pour construire vraiment ton image en ligne, au-delà de ton physique et au-delà de voir qui tu es réellement ? Est-ce que le fait de créer un avatar, dès le début, ça a été obligatoire ? Est-ce que tu as directement créé une palette de couleurs ou est-ce que c'est venu petit à petit ? Comme je te l'ai dit, quand j'ai commencé, en fait, en tant que copywriter, j'avais déjà eu une activité de blogueuse. Donc, j'avais déjà créé un compte Instagram, je publiais des posts. Donc, en fait, assez rapidement, j'ai compris qu'il fallait avoir une identité visuelle cohérente, utiliser les mêmes couleurs, etc. Donc, au début, par contre, je n'avais pas d'avatar, j'avais juste un logo. Et puis, rapidement, j'ai compris que, justement, le fait que je ne me montre pas et le fait que les gens ne puissent pas vraiment visualiser quelque chose d'humain vers mon business, ça pouvait ralentir, enfin, ça pouvait empêcher que les gens se connectent avec moi, finalement. Et donc, j'ai commencé à créer un premier avatar avec mon premier business. Et du coup, quand j'ai créé Develop, pardon, c'est venu très naturellement, quoi. Enfin, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je crée cette forme qui me représente, que les gens puissent identifier quelque part qui j'étais à travers cette illustration. Et puis, pour la palette de couleurs, c'est venu très naturellement aussi, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui va passer, genre, une semaine sur le visuel, tu vois, ou sur le logo. Je suis capable de te faire un logo en cinq minutes et me dire, bon, c'est bon, ça fait l'affaire. Donc, pour le visuel, je ne sais pas. J'ai pensé au violet très rapidement. Pourtant, ce n'est pas forcément ma couleur préférée. Mais c'était une couleur que je ne voyais pas, en fait, chez les autres entrepreneuses. Donc, je voulais déjà me démarquer, en fait. J'avais déjà cette volonté de me démarquer facilement et rapidement. Donc, j'ai pensé au violet, j'ai pensé aux cheveux aussi d'une couleur très atypique. Je me suis dit, il faut que je trouve un truc qu'on ne puisse pas copier. Et les cheveux, pour moi, c'était le truc le plus simple. Parce que même s'ils changent de couleur de vêtements, etc., au moins les cheveux... Enfin, si quelqu'un se mettait à faire un avatar avec les cheveux violets, comment dire ? Ça aurait vite... Tu serais directement à tout ça. Exactement, exactement. Donc, en fait, tout ça est devenu très, très naturellement, très instinctivement, j'ai envie de dire. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je pense que je suis quelqu'un de base assez créatif. Et en fait, finalement, tout ça est devenu très, très vite dans ma tête. Et je l'ai mis en place très rapidement dans mon business. Après, évidemment, les choses évoluent. Je pense que toi-même, tu sais, les couleurs évoluent, les typographies évoluent. Mais on reste toujours dans cette palette de violets. Et voilà, c'est quelque chose qui me plaît bien, finalement. Parce que le violet, c'est connoté à tout ce qui est mystérieux, élégant. C'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant dans mon positionnement et dans mon branding. C'est vrai que, en fait, quand je t'entends parler, même dans ton image de marque, et même dans tout ce que tu vas mettre en avant dans ta communication, on retrouve déjà aussi quelques éléments qui sont liés au copywriting. Vu que, tu sais, le fait d'être très différent, le fait de vouloir marquer les esprits, le fait de ne pas vouloir être copié et d'être rapidement identifiable. Est-ce que ça a fait partie d'une de tes approches pour réellement te connecter avec les gens ? Là, je vais vraiment attaquer un mythe que tout le monde dit en ligne. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, moi, je voulais échanger sur cette thématique avec toi. Tout le monde dit qu'il faut absolument se montrer pour créer du lien. Il faut absolument se montrer pour rester visible et pour que les gens se souviennent de nous. Je pense que tu es, en l'occurrence, la preuve vivante que ce n'est pas forcément vrai. Quelles ont été, toi, tes approches pour connecter avec les gens ? Est-ce que tu ressens que c'est plus par rapport à ton avatar, par rapport à ton branding, par rapport à ton discours ou même par rapport au positionnement que tu vas prendre au niveau de ton contenu ? Quelles sont un peu les techniques que tu utilises aujourd'hui pour te dire, en fait, j'ai des humains qui ne vont pas me voir, donc il faut que j'arrive à me connecter avec eux ? En fait, encore une fois, c'est quelque chose qui s'est fait très naturellement. Il faut savoir que sur mon premier business, donc en tant que blogueuse nutrition, au départ, j'avais cette image, je ne voulais pas faire de vagues. Je me disais, il faut que je plaise à tout le monde. En plus, voilà, je parlais à une communauté. Pour moi, c'était très difficile d'exprimer mes réelles opinions, d'exprimer ce que je pensais vraiment. Et finalement, petit à petit, je me suis enfermée dans cette image, dans cette case qui ne me correspondait pas du tout, parce que dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'assez pontané et très cash, tu vois. J'essaie toujours de mettre les formes, bien sûr, d'être dans la bienveillance, mais je ne vais pas tourner autour du pot 150 ans si j'ai envie de te dire quelque chose, donc je vais te le dire. Et donc, cette image était totalement désalignée avec qui j'étais vraiment. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à ressentir un mal-être dans ce business. Et donc, quand j'ai créé Develop, très rapidement, j'ai eu cette volonté de me dire, « Ok, là, c'est ma bulle. » Je n'étais pas encore dans l'optique de créer un vrai business. C'était plus un side project de kiff, en fait. Un endroit qui serait ma bulle, à moi, où je pourrais m'exprimer totalement, dire tout ce que je pense, sans filtre. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, rapidement, je me suis rendue compte que ça plaisait de fou. En fait, j'avais beaucoup plus d'engagement sur ce petit compte Develop que sur mon autre business qui représentait tout mon travail au quotidien. Et là, je me suis dit, « Ouais, en fait, ça plaît. » En fait, les gens apprécient le fait que je dise tout ce que je pense, que j'exprime des opinions que les autres n'osent pas affirmer, exprimer. Et comme, en plus, ça correspond à ma personnalité dans la vraie vie, je me suis dit, « Allez, du coup, pourquoi ne pas me lâcher complètement et être tout simplement moi et montrer ma personnalité ? » Et donc, c'était vraiment pour moi ma soupape, en fait. Develop, c'était ma soupape là où je pouvais dire tout ce que je voulais, sans avoir peur de la critique, du jugement, du regard des autres. Et au plus, je le faisais, au plus, ça plaisait. Et donc, au plus, ça m'encouragait à continuer, finalement. C'est vrai qu'en fait, tu parles depuis le début d'alignement avec le contenu, d'avoir quelque chose qui te ressemble, d'avoir un business qui est en lien aussi avec ta personnalité, avec qui tu es. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, c'est essentiel qu'on se montre ou qu'on ne se montre pas, de réussir à créer, tu sais, un business à nous et pas un business qui est copié de ce qu'on va voir un peu à droite, à gauche ? C'est vrai que tu vois, il suffit d'ouvrir son Instagram. Je vous mets le défi de scroller deux minutes sur votre feed. Vous allez voir ou une technique, ou une stratégie, ou une astuce, ou un truc sur les reads. On voit trop de choses qui sont tout le temps identiques. Est-ce que tu penses que, toi, le fait, justement, d'avoir eu ce virage de te dire « je vais enfin être moi, je vais enfin dire ce que je pense, et peu importe si c'est différent des autres, je vais le faire quand même », est-ce que tu penses que ça a aussi contribué au développement aussi rapide de ton entreprise et aussi de ton compte Instagram et même de ta communauté ? Est-ce que tu penses que c'est une carte qui a fait toute la différence aujourd'hui dans ta communication ? Ah oui, totalement, totalement. Alors déjà, pour répondre à ta question sur le fait de se montrer si c'est la condition sine qua non pour réussir, je ne pense pas du tout. Parce que je pense que tu l'as vu, il y a des personnes qui se montrent et qui ne réussissent pas pour autant. C'est vrai. Donc je ne pense pas que ça soit une condition forcément pour réussir. Ça peut même jouer parfois en notre défaveur. Par contre, j'ai toujours, je suis quelqu'un qui, de par nature, je n'aime pas faire comme tout le monde. Tu vois, je suis un peu un esprit rebelle. Je n'aime pas faire comme tout le monde. Je n'aime pas rentrer dans le moule. Si tout le monde part à gauche, tu peux être sûre que moi, je vais à la droite. Tu vois, mais juste par esprit de contradiction. Et donc en fait, finalement, c'est quelque chose qui fait vraiment partie intégrante de moi où j'ai toujours cherché à me démarquer de ce que tout le monde fait. Et c'est vrai, ce que tu dis, ça me parle vraiment. Parce que tu vois, là, récemment, j'étais dans une période où j'avais la sensation de m'être perdue dans ma création de contenu, dans ma communication, à force justement de regarder ce que tout le monde fait sur Instagram, à force de faire de la veille, de regarder ce que mes concurrents font, etc. Ben finalement, j'avais commencé à perdre ce côté 100% moi, en fait, à me perdre, à ne plus savoir ce que moi, je voulais faire. Tu vois, à ne plus savoir faire la différence entre ce que moi, j'ai envie de faire qui vient de moi, de mon intuition, de mon cœur, et ce que je pense vouloir faire. Mais parce qu'en fait, j'ai été influencée par tout ce qui se passe autour, sur Instagram et ailleurs. Ça me fait penser à ce que tu as publié sur, je me souviens, je crois que c'était il y a quelques semaines déjà, sur le fait d'arrêter de se comparer à l'incomparable. Le fait, en fait, de passer tellement de temps sur les réseaux à voir ce que font les autres, ben mine de rien, indirectement, ça déteint aussi un peu sur notre manière de voir les choses et sur notre manière de faire. Exactement. En fait, on n'arrive plus à se connecter à notre propre créativité, à notre propre intuition. À force de regarder ce qui se passe ailleurs, vraiment, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Autant ça peut t'apporter des idées, mais autant ça peut complètement venir t'embrumer le cerveau comme ça. En fait, il y a tellement d'informations qui te parviennent en même temps que tu n'arrives plus à trouver de la clarté dans ce que toi, tu aimes faire, dans ce que toi, tu veux faire. Et ça, c'est très perturbant, même pour quelqu'un, pour moi, qui suis justement dans la communication, dans le copywriting, où justement, on a cette volonté d'exprimer ce qu'on pense, d'exprimer des messages qui soient différents, qui se démarquent, etc. Et donc, pour moi, la meilleure solution à ce problème, ça a été tout simplement de me désabonner d'un maximum de personnes, même des personnes que j'apprécie. Et ce n'était pas méchant, c'était simplement parce que j'avais besoin de me retrouver, de savoir exactement ce que moi, je voulais faire. Pas parce que tout le monde le fait, mais parce que c'est ce qui me correspond, ce qui est aligné avec ma personnalité, ce qui est aligné avec mes propres désirs, en fait. À me faire rebondir sur une question qui va venir, je le sais, donc je préfère l'anticiper, parce que c'est vrai que tu vois, on dit tout le temps aux gens, dans le contenu, de briser les codes, d'être soi-même, d'être aligné, de ne pas aller, tu sais, dans le sens du vent et de vraiment imposer ses opinions. Mais c'est un exercice qui n'est pas forcément simple. Toi, aujourd'hui, quel est ton processus de création pour te dire, en fait, là, je vais parler de ça parce que je vais être à contre-courant, mais je m'en fiche parce que j'en ai marre de voir ça. Est-ce que c'est justement dans les trucs du quotidien que tu vas voir et que tu vas réussir à associer au business directement ? Ou est-ce que ça va être un post que tu vas voir sur Instagram et tu vas te dire, ouais, non, ça suffit ? Moi, tu vois, il y avait un post que tu avais fait qui m'avait beaucoup marqué sur, tu sais, les coachs à 10 000 cas par mois et du coup, ils font 10 cas par mois et après, les autres coachs, ils vont dire qu'ils font 10 cas par mois mais du coup, ils ne les font jamais et c'est la pyramide du bullshit, tu l'avais appelé. J'avais adoré ce post parce que je l'avais moi-même repartagé parce qu'en fait, c'était tellement vrai. Comment te viennent à toi ces idées ? Est-ce que c'est vraiment des trucs choc où tu vas te dire, bon, c'est bon, là, j'en ai marre ? Ou est-ce que tu vas prendre un peu à droite, à gauche et tu vas créer un peu ta petite marmite et tu vas te dire, je vais parler de ça ? En fait, j'observe tout simplement ce qui se passe un peu autour de moi et tous les trucs qui m'énervent, j'ai envie de les dénoncer. Tu vois, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à garder pour moi et donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, avec la pyramide du bullshit où je voyais ça en fait depuis longtemps et je voyais surtout beaucoup de personnes tomber dans ce piège-là de se dire, c'est bon en fait, la solution pour que je gagne ma vie correctement sur Internet, c'est tout simplement que j'investisse 10 000 euros chez cette coach business et que je devienne moi-même, enfin, qu'elle m'apprenne moi-même à devenir coach business qui vend des coachings à 10 000 euros, etc., etc. Et ça, en fait, j'en pouvais plus de le voir, ça faisait des mois et des mois que je voyais ça, que je bouillonnais en fait intérieurement mais que je n'osais rien dire et puis oui, il y a un moment où j'en ai marre, je me suis dit, mais en fait, il faut en parler quoi parce que ça fait trop de dégâts dans l'industrie, dans, enfin, c'est que tout le monde en a marre de ça mais personne n'ose en parler et moi, avec ma grande bouche, je suis venue et j'ai fait un post sur ça qui a délié énormément de langues et qui a soulagé beaucoup d'autres personnes qui justement pensaient la même chose que moi mais n'osaient pas l'exprimer ouvertement et donc en fait, dans mon processus de création, c'est ça, c'est que parfois, alors je ne le fais pas tout le temps intentionnellement mais parfois, je vais me poser la question de qu'est-ce que les gens en ont marre de voir mais qui n'osent pas formuler ou qu'est-ce que moi-même, je suis saoulée en fait de voir et que j'ai envie de dénoncer et je vais tout simplement faire un post sur ce sujet-là. En fait, je me dis, je pars du principe que si moi, je pense, si moi, j'ai telle opinion, ben c'est probablement que d'autres ont la même opinion que moi et en fait, de par le fait de partager mes croyances, je sais que c'est un moyen pour moi d'attirer des personnes qui vont être sur la même longueur d'onde que moi et j'ai envie d'attirer ces personnes parce que j'ai envie de travailler avec des personnes ben tout simplement avec qui je m'entends bien, avec qui je sais que ça va matcher parce qu'on aura la même vision du travail, la même vision de la vie, etc. Et c'est ce qui m'a permis finalement de créer une communauté aussi soudée. Certes, j'ai une petite communauté, enfin, pour certains, je voulais se dire, oh là là, 5 000, c'est beaucoup. Pour moi, 5 000, c'est pas beaucoup parce qu'il ne faut pas oublier que ça fait 4 ans que je suis là. Mais par contre, c'est une communauté très, très, très engagée. Je sais que ce sont des personnes qui me suivent, qui apprécient réellement ce que je partage, qui apprécient ma personnalité, qui apprécient ce côté un peu caché sans filtre et qui ose, en fait, tout simplement casser les codes, dire les choses telles qu'elles les voient. Tu vois, moi, par exemple, je suis dans la thématique du copywriting, du marketing. Ce sont des sujets qui étaient pendant longtemps un peu tabous, un peu mal vus, entourés de beaucoup de préjugés, voilà, très connotés négativement. Et en fait, je trouvais ça dommage et j'ai tout simplement eu envie de partager ma vision des choses. Et ça aussi, ça a été une façon de me démarquer, de montrer que le copywriting, le marketing, ce n'est pas forcément mauvais, malsain, ce n'est pas forcément de la manipulation. On peut vouloir vendre, mais avec une bonne intention derrière. On peut vouloir vendre, mais sans avoir à mentir. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a permis de rapidement bâtir une communauté engagée. c'est parce que finalement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui avaient besoin d'entendre ce message et qui ont été rassurées de voir que c'était possible. Et du coup, je les ai un petit peu naturellement attirés, attirés à moi, quoi. Et ça, sans jamais partager, ne serait-ce qu'un quart ou même une miette de sa vie personnelle. Parce que c'est vrai que tu sais, parfois on se dit, oui, mais tu sais, pour se connecter avec les gens, il faut absolument montrer sa vie, il faut montrer son soutien, montrer ses coulisses, etc. En fait, toi, tu as juste pris des idées reçues, mais également des vérités qui se passent aujourd'hui au niveau du business et tu en as fait un cheval de bataille, si je puis dire, en créant vraiment en fait, une bulle entre ta communauté et toi face à des vérités que personne n'ose dire. En fait, moi, je pars du principe que c'est tout aussi une énorme force et pour toi, ça peut paraître peu, mais pour moi, c'est quand même beaucoup d'avoir 5000 personnes autant engagées face à des causes business, des causes de copywriting, de création de contenu sans jamais t'être montré. C'est quand même fou de dire qu'il y a 5000 personnes qui aujourd'hui se suivent juste pour les idées que tu vas véhiculer et pour les valeurs que tu vas mettre en avant. Moi, je trouve que c'est un énorme exploit aujourd'hui, surtout que ça va vraiment, comme tu le disais, en fait, à contre-courant de tout ce qu'on nous dit aujourd'hui en 2023, de dire, il faut se montrer, il faut être humain, il faut créer du lien. En fait, toi, tu crées ton lien à ta manière et je trouve que c'est fou d'y arriver de la manière dont tu le fais. Est-ce que tu ressens que parfois, cet anonymat-là et le fait de ne pas te montrer justement, est-ce que ça te pose certaines barrières dans le contenu que tu souhaites créer ou même dans des communications que tu souhaites mettre en place ? Est-ce que tu aurais adoré faire des reels, etc., mais tu n'oses pas ou plus parce que justement, tu souhaites garder cet anonymat-là ou est-ce que justement, au contraire, tu es totalement aligné avec ça et en fait, à aucun moment, ça ne te pose une barrière ? Je te pose cette question parce que je sais en fait que dans les préjugés que les gens ont quand on monte un business, c'est de se dire, oui, mais en fait, si je ne me montre pas, il y a plein de contenus que je ne vais pas réussir à faire. Je ne vais pas réussir à faire des stories face cam, je ne vais pas réussir à faire des vidéos, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ressens comme une difficulté ou au contraire, c'est pour toi, clairement, un challenge au quotidien et c'est un moteur, je dirais ? Pour moi, c'est plutôt, comme tu disais, un challenge et un moteur. Je n'ai jamais ressenti cette frustration de me dire, oh là là, je ne me montre pas, donc je ne peux pas faire de reels, etc. Non, parce que mon expertise, c'est l'écriture, c'est la rédaction persuasive, c'est la force des mots écrits et cette force, elle se retrouve aussi, et ça, je m'en suis rendue compte il y a peu, finalement, même à l'oral, c'est-à-dire que quand tu as des compétences en copywriting, finalement, ta façon de parler à l'oral va être aussi plus percutante et plus persuasive. Mais moi, je n'ai jamais été forte à l'oral, tu vois, je n'ai jamais été à l'aise, tu sais, à l'école, quand on va faire les exposés et tout, mais c'était le pire cauchemar, quoi, pour moi, tu vois, je devenais toute rouge et tout, même, quand j'ai commencé mon podcast ou que j'ai commencé à faire des lives, c'était terrifiant, quoi, mais j'ai quand même réussi à surmonter cette peur et maintenant, je prends de plus en plus de plaisir à créer du contenu plutôt oral, mais la base de mon talent, de mon super pouvoir, entre guillemets, c'est vraiment la rédaction, donc je n'ai jamais été frustrée par rapport à ça, je ne suis pas forcément quelqu'un qui a envie de me filmer en train de faire des réels, ça serait plus, je pense que si j'avais ce désir, ça serait plus de la curiosité de voir si je suis capable de le faire que vraiment une volonté de partager du contenu, tu vois, à travers mon visage, etc. Non, vraiment, je suis 100% alignée, au contraire, comme tu dis, c'est un challenge de me dire, finalement, même si les gens ne me voient pas, par la force des mots, la force des idées et des messages que je véhicule, il y a quelque chose de fort qui se passe. Et ça, vraiment, quand tu t'en rends compte, c'est incroyable. Moi, au début, je n'avais pas du tout, comment dire, je ne me rendais pas compte de tout ça, en fait, de l'impact que j'avais avec les mots. Surtout que tu parlais des Reels, mais ça ne t'empêche absolument pas d'en faire. Parce que du coup, sur ton compte, on peut retrouver des Reels avec vraiment des messages forts, comme tu le disais. Ça ne t'empêche en rien, en tout cas, à créer du contenu sur différents formats, mais tout en gardant cet anonymat. Est-ce que toi, tu aurais aujourd'hui, imaginons, il y a des gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui ou sont hyper timides ou n'ont vraiment pas du tout envie de se montrer ou vraiment souhaitent garder cet anonymat-là que toi, tu as aujourd'hui pour créer un lien fort avec les gens sans se montrer quels serais toi aujourd'hui trois conseils que tu donnerais aux gens, trois incontournables pour vraiment bien poser les bases et être sûr de réussir à se démarquer même sans se montrer ? Pour moi, la première chose, ça serait d'apprendre à se connaître et à faire la paix avec ses failles, ses différences et en fait, apprendre à faire justement des petits côtés atypiques qu'on peut avoir des forces et ne pas avoir peur de les mettre en avant plutôt que de voir ça comme des failles en faire quelque chose qui va nous démarquer et c'est quelque chose qui nous définit déjà. Donc pourquoi essayer de les cacher ? Au contraire, il faut les assumer, il faut les mettre en avant, il faut apprendre à les apprécier parce que ça fait partie 100% de qui on est et finalement, c'est ce qui va faire que les gens nous apprécient, je pense. quand on n'assume pas ses défauts, c'est là où finalement on attire la critique, le jugement. Mais comment est-ce qu'une personne pourrait en faire quelque chose de justement une source de jugement et de critique si nous-mêmes on l'assume ? Ben oui, je suis comme ça et alors ? J'assume. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Apprendre à se connaître, à faire la paix avec toutes ses failles, toutes ses différences, les assumer à 100% et ne pas avoir peur de les affirmer parce que vraiment, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de nous et qui peut être une force. Là justement, où d'autres personnes auraient pu penser que le fait que je ne me montre pas ça soit une faiblesse, moi j'ai décidé d'en faire une force. J'ai décidé de me servir de ça pour plutôt jouer sur la carte du mystère, de la sophistication, de tiens, on ne sait pas qui c'est Safia, comment aller ? Des fois, j'ai des personnes qui me disent ouais, je me suis inscrite à la masterclass, j'espère que je pourrai te voir. Tu vois, je crée cette espèce de curiosité quoi. Et voilà, donc ça, ça serait vraiment mon premier conseil. Deuxième conseil, ça serait, ça rejoint le premier en fait, c'est vraiment d'oser affirmer ses opinions même quand on sait que ça ne plaira pas à tout le monde, ne pas avoir peur d'être jugé parce que finalement, on est nos pires bourreaux. Enfin moi, il y a plein de fois où j'ai posté des contenus sur Instagram où je me suis dit oh là là, je vais m'attirer une foudre de haine, de hater et en fait, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Les gens sont très bienveillants sur Instagram. Je ne sais pas pour les autres réseaux, mais en tout cas, sur Instagram, j'ai toujours trouvé cette bienveillance. Même quand les gens n'étaient pas d'accord avec moi, finalement, on arrivait quand même à dialoguer. Je suis quelqu'un très ouvert aux critiques, etc. Donc voilà, je comprends que tout le monde ne soit pas du même avis que moi, mais justement, c'est là où c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se passe, on en parle, on confronte nos idées, on expose nos arguments, ça nous fait grandir en fait. Donc voilà, ça, vraiment ne pas avoir peur d'oser exprimer sa vérité parce qu'en fait, il n'y a rien de plus attractif, de plus magnétique que quelqu'un qui expose sa vérité et qui l'assume à 100%, même quand elle sait que ça ne plaira pas à tout le monde. Et du moment qu'on affirme en fait sa vérité, où est-ce qu'il... Enfin, qu'est-ce qui serait mal en fait à affirmer sa vérité ? C'est vrai. Pour moi, il n'y a pas de mal, même si on n'est pas d'accord. On doit respecter les avis des uns et des autres. On n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes valeurs et c'est OK, mais du moment qu'une personne exprime sa vérité, OK, c'est sa vérité à elle, je ne la partage pas, mais ce n'est pas grave, je respecte. Ça ouvre le débat aussi. Ça ouvre le débat, ça permet d'échanger beaucoup plus d'idées et puis même, tu vois, une idée peut même en ramener une autre. Puis dans l'échange, en fait, c'est aussi là qu'on nourrit aussi beaucoup notre contenu. Tu vois, ce n'est pas pour rien qu'on dit tout le temps aux gens demandez l'avis à votre communauté, sachez de quoi ils ont besoin, connaissez un peu les termes qu'ils utilisent, pourquoi ils sont là, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs rêves. Mais en fait, si on est plat tout le temps dans notre communication et dans notre approche, en fait, on ne va jamais ouvrir le débat et tu le disais très bien. Le fait que tu aies une communauté aujourd'hui qui soit tellement bienveillante ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec toi, mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, les gens arrivent à mettre en avant leur opinion avec toi vu que tu as créé un peu, tu vois, cette bulle de bienveillance et petit à petit, en fait, tu arrives aussi à faire évoluer ta communication grâce à toutes les prises de position que tu mets en avant. En fait, pour moi, il n'y a rien de plus valorisant. En fait, je suis vraiment, j'ai une sorte d'excitation de, je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots, mais tu vois, me dire que j'ai un impact sur les autres, me dire que j'ai une influence entre guillemets, mais dans le bon sens sur les autres parce qu'à travers les messages, les idées que je partage et que je véhicule, les personnes de ma communauté ont des prises de conscience qui leur permettent de grandir. C'est juste incroyable comme sensation. C'est génial et c'est ça, en fait, qui me drive, tu vois, dans mon business, c'est avoir cet impact, partager des messages où certes, ok, les gens ne sont peut-être pas d'accord avec moi, mais au moins, les pousser à cette réflexion qu'ils se questionnent sur les sujets, enfin voilà, sur différents sujets, peu importe, mais qu'ils se questionnent, qu'ils réfléchissent, qu'ils ouvrent un petit peu leur perspective, voilà, peut-être leur faire découvrir de nouvelles façons de voir les choses, de voir le business, de voir le marketing, de voir la vente, de voir le copywriting, etc. De les faire évoluer, en fait, de les faire grandir en même temps que moi, je grandis avec eux. Et aujourd'hui, imaginons une personne veut travailler avec toi. Bon, déjà, elle ne te verra pas en carton à mixte. Ouais. Mais quelles sont tes approches aujourd'hui en termes de travail ? Comment aujourd'hui, une personne pourrait se dire j'ai envie justement d'utiliser ce pouvoir des mots, j'ai envie aujourd'hui de faire la différence grâce à mes textes, grâce à mes pages de vente, sans devoir me montrer, sans devoir me mettre en scène, sans devoir montrer mes coulisses ou voire même ma vie tout court ? Comment on fait aujourd'hui pour justement apprendre de tout ça avec toi ? Alors, j'ai un programme qui s'appelle Write Me Up, donc il y a un programme de mentoring de copywriting où je partage justement toute mon expérience, toutes mes connaissances sur le copywriting. Donc, comme c'est un programme de mentoring, vraiment, j'accompagne les personnes parce qu'il faut savoir que le copywriting, c'est une compétence qui n'est pas si facile à mettre en pratique. Voilà, il y a de la théorie comme un petit peu dans tous les domaines, mais la théorie ne suffit pas. Il faut vraiment mettre en pratique pour être capable d'implémenter, de créer des automatismes dans ta rédaction, d'avoir le, comment dire, les bons mécanismes, tu vois, se poser les bonnes questions, etc. Et donc, pour moi, c'était vraiment important que les gens puissent pratiquer et avoir un avis, en fait, qu'ils aient des feedbacks sur leur travail, les feedbacks d'un pro, en l'occurrence moi, parce que je pense que c'est vraiment la meilleure façon de s'améliorer en copywriting, c'est vraiment d'avoir des critiques, d'avoir quelqu'un qui nous guide, qui nous montre, qui nous aide à nous poser les bonnes questions. Et donc, voilà, comme c'est un programme de mentoring, comme je te le disais, ce n'est pas ouvert toute l'année, donc il faut s'inscrire sur une liste d'attente et puis attendre l'ouverture qui a lieu deux fois par an. Donc, jusqu'à présent, c'était deux fois par an, mais je pense à le faire une fois par an maintenant parce que je commence à développer de nouvelles aspirations, avoir envie d'aller au-delà du copywriting, même si c'est mon premier coup de cœur que j'adore ça et que je vais continuer d'en parler. Mais j'ai aussi envie aujourd'hui de parler plus de branding, plus de vente. Alors, la vente, j'en ai toujours parlé, mais voilà, j'ai envie de développer de nouvelles offres autour de ça. Génial. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Je vous invite vraiment à aller découvrir le compte de Safia. Il n'y a que des pépites. Vraiment, vous allez prendre des masterclass au niveau des carousels, au niveau de toute la communication qu'il y a et surtout, je le disais très bien lors de notre échange, le pouvoir des mots et le pouvoir de créer un lien avec les bonnes approches. Donc, je vous mets tout ça de toute façon, juste en dessous de cet épisode. Merci beaucoup, en tout cas Safia, pour ton temps. C'est un vrai plaisir de t'accueillir dans la Budfast Academy et je te dis à très bientôt. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite ! Sous-titrage ST' 501